Et bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien, salut tout le monde, c'est Corbelle, et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War Ragnarok. Donc, où en étions-nous ? Nous nous en étions simplement arrêtés à ce putain d'énigme du bouclier qui nous avait posé problème pour des raisons un peu connes, mais du coup, nous nous en étions arrêtés à cette séquence où nous cherchons une sorte d'oracle qui pourrait nous permettre d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure, et peut-être nous donner des informations qui pourraient nous aider aux événements qui nous attendent en tant que Kratos, sachant que Atreus est maintenant Asgard. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés, autant motivés que moi, à continuer le jeu et à découvrir la suite de l'aventure. Je suis impatient de voir ce que la suite du jeu nous réserve, et nous allons tout simplement commencer cet épisode par continuer à explorer toute cette map, histoire de pouvoir tout simplement y récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, et puis après nous continuerons tout simplement l'histoire principale. Donc là, on a, j'ai l'impression, au niveau des objectifs... Nous avons découvert le cimier de près des ruines du bouclier de Tyr sur le lac des Neufs. A l'intérieur, nous en apprendrons sans doute sur le passé de Sigrun. Ok. Là, il y a la deuxième moitié de graines. La deuxième moitié de graines. Ah, voilà, il faut trouver la seconde clé brisée, qui nous donnera accès à la porte qui se situe vers le bouclier où on est actuellement. Bon, bah, continuons tout simplement d'explorer, et puis on verra ce que ça donne. Ouh là, il y a du sang. Mais oui, c'est vrai que cet éclair, on ne sait toujours pas ce que c'est. On ne sait toujours pas ce que c'est depuis notre combat avec Thor. Oh, ça m'a secoué le crâne ! Derrière-toi ! Regarde ! Un projectile ! Ennemi, derrière toi ! Regarde les ébros sur ta gauche ! Un projectile ! Voilà qui est réglé D'accord une nouvelle Une nouvelle quête secondaire Où il faut éliminer les camps de la zone Bon je pense que si on explore la zone Peut-être qu'on éliminera les camps De toute façon au fur et à mesure Oh il y a un truc là Ah non c'est Il n'y a rien de spécial à voir apparemment Freya tu vas dans le mauvais sens Freya où tu vas ? Freya J'ai besoin de toi pour avancer Je peux pas avancer tout seul Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le tour Elle va arriver par derrière ? Ah elle est là Freya reviens ! Je peux même pas descendre Mais non je peux pas descendre Elle fait quoi ? Elle va revenir Elle arrive par derrière là Je l'entends Mais non ! Ah d'accord ! Donc en fait si je regarde derrière moi Elle se téléporte C'est ça ! Elle se téléporte vers les loups Si je regarde derrière Elle se re-téléporte vers les loups Putain mais je crois qu'elle doit avoir le temps De faire tout le tour du truc Sans que je me retourne Bon je vais essayer de pas me retourner du coup Il me semble que je l'avais entendu pas loin Ah je crois qu'elle arrive là Voilà ! Putain ! Bien joué Freya ! Ah ce bug ! Incroyable ! Ouh là ! J'entends un gros bruit Est-ce qu'il y a un troll dans le coin ? Ah oui les amis T'inquiète pas ça va le faire Salut ! Wow ! On va commencer par ça Ça te grappillera pas mal de vie déjà Ok je lui ai déjà pas mal pris de vie Pris de la vie Ok d'accord Ah il a des bonnes attaques Putain j'ai pas énormément de vie non plus Ok mais il est déjà presque mort en fait Yes Yes Voilà qui fut fort badass Ça s'est plutôt bien passé Ah bah j'avais pas vu qu'il y avait ça Enchantement d'amulettes Ah ! Et ça fait quoi ça ? Défense, vitalité, chance Augmente la rage maximale de Kratos en fonction de sa vitalité Oh ! Eh c'est pas si mal ça ! Je pourrais remplacer par quoi ? Bah ça c'est quoi ? Bah ça c'est quoi ? Vitalité Défense, vitalité, chance Force, force, renouvellement Et force, pouvoir unique C'est quoi la différence entre pouvoir unique et renouvellement ? Renouvellement je crois que c'est la vitesse à laquelle ça se charge Et pouvoir unique c'est la puissance du pouvoir unique Et c'est quoi les esquives in extremis renforcent l'attaque suivante de Kratos Si j'ai les trois en même temps Mais ça ne m'intéresse pas tant que ça franchement Comme bonus d'ensemble Du coup je vais remplacer par le renouvellement Comme ça C'est pas mal comme ça D'ailleurs est-ce que j'ai de l'XP ? Ouais j'ai pas mal d'XP Est-ce que je peux améliorer des trucs ? Peut-être... Ah ! Peut-être que je peux... Euh... Attendez Où sont... Voilà mes... Voilà mes attaques runiques 8000 Et 8000 Ok 9000 Ah ! Celle-là je peux l'augmenter pour 2500 On va l'améliorer C'est un bon investissement je pense Ok pas mal C'est pas mal On va l'homme N'est-ce pas la lance de la statue de Tyr ? Ah bah j'ai trouvé le deuxième de Yotunheim. Force, vitalité, chance. Ah bah ça c'est intéressant aussi. Et en plus le truc d'ensemble m'intéresse grandement. Donc là j'ai force et pouvoir unique. Je pense que je remplace par la force tout court. Tac, comme ça c'est pas mal. Et du coup j'ai commencé une nouvelle quête. Et du coup il a dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Je connais cette phrase de John Wick 3. Je me souviens plus de la phrase au complet dite en latin. Je crois que c'est en latin. Mais prépare la guerre, je me souviens que c'est Parabellum. Donc le titre du film. John Wick 3 Parabellum. Donc John Wick prépare la guerre. Donc là on arrive où au niveau de la carte ? Ici. Mais est-ce qu'il n'y a rien à voir au milieu ? Ou est-ce que j'essaie de faire un tour sur le milieu à la fin ? On va d'abord faire un tour sur l'extérieur. Et je fais un tour vers le milieu sur la fin. Je pense. Ah ! Dalida Piaf qui vient d'arriver dans le chat. Ça fait plaisir de te voir. Salut à toi. Ah bah voilà. Voilà. Dalida qui nous éclaire. Qui dit. Sivis Pachem Parabellum. Voilà c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Maxime qui vient d'arriver aussi. Et qui salue YouTube directement. Ça fait plaisir Maxime. Bienvenue à toi aussi. Dalida qui dit Pachem. Ouf. Ça se dit pas comme ça ? Tu dis comment alors ? Passem. Passem. Pakem. Pachen. Putain mais elle est complètement buggée. Freya dans cette section du jeu. Alors attendez. 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 Comment on va faire ça ? Euh. On va peut-être passer. Ah. Ça se dit. Sivis Passem Parabellum. Ok d'accord. Bah du coup désolé pour la mauvaise prononciation. Les férus de latin. Se sont arrachés les cheveux. Ah bah voilà un autre camp. T'inquiète pas. Je peux même le faire en solo si tu veux. Ah bah salut. Ah non. Sous-titrage ST' 501 RIP J'espère Oh putain Ah mais non mais c'est elle qui fait ça je suis con J'ai cru que c'était une attaque et demie Ok voilà qui est fait Maxime qui dit le tueur de masse est de retour Oui 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 Kratos ne déconne pas tout du long du jeu Et même du jeu précédent Et même de tous les 5 jeux finalement Quand on y pense Mais d'ailleurs je me dis En fait ce let's play commence à être Vraiment très très long On est quoi 24, 25, 26 Est-ce qu'on serait pas au 27ème épisode Putain de merde Incroyable Oh j'ai trouvé une nouvelle attaque C'est quoi Ah c'est une attaque forte Double frappe destructrice Ok Non j'ai l'impression que l'autre est quand même mieux Si on prend Si on prend même Même si on enlève le fait Que je l'ai amélioré avec un point partout Si c'est bien le cas que ça a été un point partout En tout cas c'est pas deux il me semble Ça pourrait peut-être être Deux points à certains endroits Mais je pense pas que ça peut être plus que trois points Bah même si on prend ça en compte Ça a l'air d'être meilleur Ouais je vais garder celui-là La frappe de Némé Je préfère Bon alors du coup il y a des runes Il y a des runes Ah Ça tu devais faire quoi déjà Ah oui ça je crois C'était pas ça Super Voilà une bonne chose de faite Donc la première rune c'est bon La deuxième elle doit être là derrière Et ça ça doit se faire avec ça je pense Le corbelle commence à être rodé Aux énigmes du jeu Merde Ah putain mais je l'ai Je l'ai allumé sans même éclater le machin Incroyable Incroyable Ce n'était même pas nécessaire Putain Du coup c'était totalement C'est totalement calculé Je cherchais à faire ça Et puis le dernier Où pourrait bien être le dernier ? Là-bas en bas ? Eh oui Eh oui C'était bien vu Putain C'est pas C'est pas proche Est-ce que ça suffit ça ? Ah ça suffit pas Ça suffit pas C'est chaud Attendez Ah mais non mais peut-être que je peux le lancer le machin aussi Ah mais je vais combiner les deux en fait Je vais combiner les deux Je vais faire comme ça Comme ça Et comme ça Ah ça avait Ah putain ça l'a pas activé Ok d'accord Merde Euh juste Prends ça Voilà Alors attendez On va peut-être faire en verticalité Peut-être que comme ça Ça ira mieux Yes Magnifique Voilà Qui a bien fonctionné Vegetable chicken Qui vient d'arriver Salut à toi Max J'espère que tu vas bien Ça fait plaisir de te voir dans le chat Installe-toi bien Voilà Je crois qu'on a tout vu ici Freya Repartons Max qui nous demande Est-ce que ça va Corbel Oui ça va super bien Merci Pourquoi Quintel ? Ça fait plaisir de continuer God of War Donc là Là il y a un endroit Mais je peux quand même passer par là Et je vais juste aller voir ce qu'il y a là Ah ouais il y a un truc là Là aussi Ah Attendez là il y a un truc à voir Putain Max qui régale le live Qui utilise son prime C'est son 28ème mois d'abonnement Putain de merde Non mais c'est bon arrête S'il te plaît Calmez-vous Calmez-vous Et Max qui nous dit Merci pour tous ces lives Putain ça va droit au coeur Merci énormément pour ton prime Ça fait super plaisir Max Et merci d'être Autant fidèle à la chaîne Depuis Bah je peux Je peux maintenant dire Toutes ces années Parce que A partir du moment Où t'as fait 24 mois Tu es passé à 2 années Et pour qu'on dise plusieurs années Pour qu'on utilise des années au pluriel Il en faut minimum 2 Et là tu es bien au delà des 24 mois Donc merci énormément Pour toutes ces années Max Ça fait extrêmement plaisir Et salut à Coco Qui vient d'arriver dans le chat également Ça fait plaisir de te voir aussi dans le chat Bienvenue Bon putain il me casse les couilles Il a toujours aboyé J'essayais de De faire un discours Un discours émouvant Ah un puits de droguards Ok bon Faut se préparer Salut Il a l'air résistant celui-là Oh putain Laisse moi tranquille Oui ben Oh là là Il fait mal Et je brûle Oh là là putain Je suis presque mort Mais non Oh là là Ah putain Et en plus J'ai pas de pierre Oh là là Ça va être chaud Bon les amis Nous sommes face à un puits Qui risque de nous poser problème J'espère que vous êtes motivés Nous risquons de mourir Quelque fois Je vais boire un coup Juste pour me donner du courage Max qui dit Je suis en semaine de relâche Cette semaine Ah bah ça fait trop plaisir D'entendre ça Profite à fond de ta semaine de repos Coco qui dit Nous c'est la première semaine De reprise des vacances scolaires Ah bah profitez à fond De vos vacances alors Ça fait trop plaisir D'entendre ça Dalida qui dit 93 ou 83 Ah je crois que tu te goures Parce que 93 c'est 93 Donc je crois que tu as la mauvaise La mauvaise comparaison 83 en Suisse c'est 83 Pas 93 Ah Dalida qui s'est corrigé après Qui a dit 93 en effet Non alors je préfère 93 Pour être honnête Je préfère 93 Ah Coco qui dit Non c'est la première semaine Où on reprend l'école Ah Bon bah alors au contraire Force pour cette reprise des cours Je pense fort à vous Oui de drogave Je me vois Non c'est la première Sous-titrage ST' 501 Merde, j'ai un peu foiré ma rage. J'ai fait pas mal de temps dans le vide. Oh putain, il fait mal. Le salopard. Oh là 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 là. Oh, ah, ah. Il est agressif. Mais mec. Comment il fait mal. Putain. Ah, il était pas loin d'être mort cette fois. Si j'avais mieux géré ma rage. Et mieux esquivé les coups. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Dalida qui dit. Bref, Corbel n'est pas issu de Genf, Solertrum ou Pruntrumpt. Putain, tu trouves des noms de bled qui sont des bleds suisses allemands. Du coup, d'après ce que je comprends. Et ça ne m'étonne pas vu les noms. Putain. Genf. C'est quoi l'équivalent de Genf ? Je connais ce canton. Attendez. Genf. Je regarde. Ah bah c'est Genève. C'est Genève. C'est pour ça que j'avais déjà entendu, bordel. Mais Genf, c'est pas suisse allemand. Genève, c'est pas suisse allemand, je crois. Mais du coup, peut-être qu'il y a une partie suisse allemande à Genève. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais non, non, tu as raison. Je peux te le dire. Je ne suis pas issu de Genève. Putain, le Sherlock Holmes du chat d'Alida. Max qui dit qu'on se croirait sur Elden Ring. Ouais, carrément. Putain, en plus, le design des drogars, il est bien stylé. Bon, on va y aller direct. Après, je vais profiter de l'attaque de Freya pour bien le frapper avec ma hache. Voilà. Je le frappe, je le frappe, je le frappe. Je le laisse pas. Je le frappe. Ok. Ok, là, il est enragé. Ok. J'ai bien compris, ça. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas le frapper quand il était rouge clair. Ok, là, ça lui a bien fait mal. Ok, ok, ok. Là, maintenant, c'est concentration time. Non ! Putain, je suis presque mort. Ok, tranquille, tranquille, tranquille. On se concentre. Non ! Putain, mais regardez-moi sa vie ! Il est mort, il est mort ! Putain, il est mort en même temps que moi ! Freya, venez de le buter ! Du coup, je pense que ça n'a pas enregistré. Je pense que ça n'a pas enregistré. Non, je crois pas. Ah putain, il était mort en même temps que moi, les amis ! Putain, ce qui s'est passé, c'était incroyable. Bon, cette fois, c'est la bonne. Putain, je ne l'ai pas touché. Putain, je ne l'ai pas touché. Ok. Putain. Putain, je ne l'ai pas touché. Non ! Putain. Ok, tranquille, tranquille, tranquille. Non ! Non ! Mais regardez-moi sa vie encore une fois ! Oh là 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 ! Oh putain, mais je refuse de continuer à crever autant qu'on ne mange ! C'est parti, c'est parti. Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Ça ne s'arrête pas. Je ne vais pas me laisser faire cette fois. On esquive tous les coups. On y va au bon timing. Voilà, le timing est parfait. Ok, il esquive. Tu viens là. Voilà. Tu prends ça. Voilà. Tu prends ça aussi. Voilà. Tu ne peux rien faire. Tu peux esquiver autant que tu veux. Ça ne fera rien. Voilà. La moitié de ta vie, c'est déjà dans la poche. Oh là là. Tu n'as aucune chance, mon bon ami. Regardez, il est déjà presque mort. Et moi, j'ai presque toute ma vie. Il est foutu. Il est foutu. Il ne peut rien faire. Il essaye de se défendre. Regardez le pauvre là. J'ai vraiment de la peine pour lui. Voilà. C'est même Freya qui va le finir. Une flèche dans la nuque. Voilà. C'est comme ça qu'on règle les choses. Ça aurait dû être le first try, ça. J'ai perdu la main. Merci pour les GG dans le chat. C'est quoi, ça ? Ah, une étincelle de KO. Donc, je peux améliorer... Je peux améliorer mon... Mes lames de KO, du coup. Est-ce que c'était le cas à chaque bride de regard, du coup ? Je n'avais pas fait gaffe. Euh, attendez. Euh, là, on va aller là. Là, voilà. Ah, mais merde, c'est là où on doit aller. Nous sommes au bon endroit. Ouais, ouais. Alors, on ne va pas aller là, Freya. On ne va pas aller là. Je ne savais pas que c'était là où on devait aller. Région secrète découverte. Ah non, mais il faut être honnête. Bon, déjà, le jeu est beau. Est-ce que je l'ai déjà assez dit dans l'aventure ? Il y a longtemps qu'il est déserté. Mais, euh... Mais, putain, le gameplay de combat, je l'aime trop, hein, dans God of War. Vraiment, j'aime énormément le gameplay au combat. Il est sympa, ce petit feu, là. Un feu magique. LGBT. Qu'est-ce que c'est ? Oh, vainqueur. Putain, mais il y a tellement de minutions secondaires, ici. Et le plus affligeant, c'est que je vais toutes les faire. Maxime qui dit, Elden Ring est plus beau. Franchement, les amis, je pense que ça doit se fighter, mais à savoir lequel est le plus beau, j'en sais rien. Surtout que j'ai pas encore fait Elden Ring, hein. Je saurais pas dire. Je suis désolé, je ne saurais pas dire. Dalida qui dit, bref, je vais jouer, moi. Eh bien, écoute, bon gameplay, quel que soit le jeu auquel tu joues. Profite à fond. Ah, il y a le cœur, là. Ah bah, est-ce que c'est ça ? Je reconnais ses initiales. La balade de Gary et Sommer. Ça nous met vos clés, hein. Une vieille histoire, mais non moins passionnante. Ces gravures marquent leur passage dans ce royaume. Si vous êtes curieux, nous pouvons toujours essayer de trouver les autres. Putain, mais il casse les couilles, vraiment, à aboyer en permanence, là. Max qui demande, est-ce que la soirée sera essentiellement sur God of War ? Max, oui, la soirée sera uniquement sur God of War. Là, on va jouer à God of War jusqu'à ce qu'on le finisse, hein, dans les prochains lives. Donc, je ne sais pas dans combien de temps ce sera qu'il sera fini, mais... Et une fois qu'on aura fini God of War, nous ferons le DLC de Resident Evil 8. Et puis, ensuite, nous continuerons les... Les jeux en cours sur la chaîne. Ok, là, il y a un... Il y a un truc, ici. Un lézard à énigmes. Ah, bah, c'est sûrement là que je dois aller. Tac. Ok. Et là, il y a peut-être des ennemis, hein. Mais parfois... Parfois, on met notre main dedans et on chope un truc, mais il n'y a même pas d'ennemis qui sortent, donc... Donc, pas forcément, hein. Ouah. Ok. 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 Putain, il y a plusieurs endroits, en fait. Il y a plusieurs endroits à avoir. Ok. Et là ? Ok. Ouh là, c'est quoi ces trucs ? J'en ai déjà affronté ? Je me souviens pas. Bon, dans le doute. On y va, hein, dans tous les cas. Il est trop rapide. Utilise ton bonguier. Tu te calmes. Tu te calmes, mon bon ami. Ok. Voilà, reste à terre. Je pense que c'est mieux pour toi. Oh, putain. Ah bah ouais, forcément. Mimir, toi aussi, tu le ressens. Putain, je lui ai foutu un de ses coups, là. Il est trop rapide. Utilise ton bonguier. Pouh. Bon. Voilà qui est fait. Pouh. Les restes de la statue de Tyr, je suis désolée. Ouh. Ok. Donc là, j'ai... Ah oui. J'ai le renouvellement qui est plus élevé. Grâce au combo du coup d'équipement. Et j'ai les attaques au corps à corps qui ont une chance de faire restaurer une partie de renouvellement des attaques uniques. C'est pas mal. Et là, j'ai quoi ? Ce que je viens de choper. Intervention de la fortune. Ont une chance de porter un coup critique qui inflige des dégâts d'explosion. Ouh. D'accord. C'est plutôt cool, ça. Et en plus, ça me donne... Ça me donne plus de chance, mais moins de renouvellement. Euh... Écoutez, pour l'instant, je vais garder celle que j'ai. Mais si on trouve l'autre, si on trouve l'autre, on aurait 8% de chance à chaque coup de faire des dégâts d'explosion. On est d'accord que les attaques au corps à corps, ça comprend les lames et la hache, j'espère. Parce que si ça comprend que les attaques au point, ça fait chier parce que je n'utilise pas beaucoup. Forge la paix. Pas une guerre dorée. Tyr parlait souvent du lourd tribut de la guerre comparé à ce qu'elle rapporte. Il pensait qu'il était de sa responsabilité de l'éviter. Et il pense encore ainsi. Coco qui dit, j'ai trouvé le combo gagnant. Plat préféré, orangina, life de corbelle. T'as dit corbeille. Égal, best soirée. Ah ben... Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Quel est ton plat préféré, Coco ? Dis-nous tout, qu'est-ce que tu es en train de manger ? Là, ça a l'air de pas mal aller en loin. Est-ce que... Coco qui dit risotto. Eh ben putain, régale-toi bien. Ça fait plaisir à entendre que tu prennes du plaisir. L'exécution, c'était juste un double crochet. C'est un tombeau. Ok, donc des runes, sauf forme de cloche à activer. Rapidement. Maxime qui dit, moi mon plat préféré c'est tarte au thon. Ah putain, alors là, je ne te rejoins pas malheureusement Maxime. Le poisson, c'est pas ma tasse de thé. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Sans deck. Et là, c'est quoi ? Ah ben encore une cloche. Ok. Ah ! Salut toi. On t'a rencontré qu'une seule fois toi. Au tout début du jeu. Ah, va falloir que je tire sur tes cordes si je me souviens bien. Mais, laisse-moi ! Voilà ! Putain ! J'arrivais pas ! Sur ta gauche ! Attention ! Derrière toi ! Ah putain ! Ah putain ! Non ! Ah merde ! Oui, c'est bon ! Yes ! Oh non, 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 non ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Non, 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 je veux juste récupérer. Putain, c'est étendu là quand même. Elle en a aimé un autre avant moi. Il est de pire chose à découvrir sur celle que l'on aime. Je ne peux te contrôler. Je ne peux te contrôler. Ok. Il y a une chaîne massive. Ah, super ! Oula, salut toi ! Ah, mais je suis con ! C'était comme ça. J'avais oublié que ce n'était pas... Ce n'était pas avec la hache. C'était pas avec la hache. C'était pas avec la hache. Ces runes nous en apprendront peut-être plus sur l'histoire de ce lieu. Impossible. Et pourtant... N'empêche, toutes ces histoires, on en a eu une chie à travers le jeu et on ne les a pas lues parce que putain, ça prendrait des décennies. Ça rallongerait le let's play de plusieurs heures de lire tout ça, mais je ne doute pas que ça doit être quand même assez intéressant. Tout ce qui est dans ces notes. Oh, un artefact de l'Empire du fleuve. Je n'y suis jamais allé, mais on dit que c'est superbe. L'Empire du fleuve, donc c'est le Nil avec l'Egypte du coup. L'Empire d'Egypte. Ça avait l'air d'être une amulette égyptienne en tout cas. Ah, cool. Maintenant que la clé est reconstituée, nous devrions retourner au trésor. Oui, oui, on va d'abord finir le tour de la map. Mon bon... Mon bon Mimir. Ok, alors un... Il était où le deuxième ? Il y en a un là. Un là, du coup. Et où est le troisième ? J'ai oublié où était l'autre. Il me semblait pourtant qu'on avait vu, hein. Ah bah là, ok, d'accord. C'est bon, c'est bon. On se met là. Donc le plus dur à atteindre, c'est celui-là. Donc on commence par lui. Euh... Merde, j'ai paumé. Ah voilà, là. Ok, et là... Non ! Non ! Je me suis foiré. Putain, mais il faut être plus rapide que ça ? Ok. Ok. Mais c'est une blague ! Et pourquoi le C, il est pas activé ? Attends. T'es en train de me dire que le C, il met autant peu... Il met plus longtemps que les autres ? Ok. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que j'ai par hasard été plus rapidement ? Ou est-ce que le C était vraiment plus long que les autres ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi. Et c'est le principal. Le roi Elgi a massacré sa famille car il ne pouvait être avec elle. Seul son frère, le prince Dagger, a survécu pour tuer le roi. Si Gron et son frère ont eu un désaccord à ce sujet. Malgré tout le temps que nous avons passé ensemble, Si Gron ne m'a jamais parlé de cette histoire. Peut-être qu'elle aimait la manière dont tu la voyais. Alors, combat ou pas combat ? Barre de vie violette ou pas barre de vie violette ? Non, pas barre de vie violette, ça va. Oh putain, mais... Ah d'accord. Bon. Pas barre de vie violette, mais quand même dangereux. Ils sont 3 et ils ont des attaques assez puissantes, donc... On va faire gaffe. On va faire gaffe. On va faire gaffe. On va faire gaffe. Putain. Je n'y vois rien. Il en reste plus qu'un, c'est juste. Est-ce que je peux t'envoyer en bas ? Non, je peux pas. Ok, lui c'est le big boss. Stand-up. Oh. 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 Ok, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Mais quoi ? Mais j'ai esquivé Ok d'accord Il est violent Maxime qui dit Mais normalement tu joues pas à un Souls là C'est vrai que là on enchaîne Les combats assez intenses Ah putain Bon On fait ça On en chope un en grippe On les prend Hop 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 Oh putain Allez prends le plus cher possible Et redonne moi un maximum de vie Ah putain Il m'a repris toute la vie qu'il m'avait donné C'est bâtard Dégage Oh Putain Coco qui m'a dit Allez courage Merci Coco ça fait plaisir Et merci pour le GG Et Max qui dit Ça doit être bientôt la fin J'en sais rien du tout Alors pour être honnête J'en sais rien du tout Tout dépend de comment L'histoire tournera En fait J'ai l'impression Est-ce qu'on se dirige vers un climax ? J'en sais rien Ah mais c'est là que Ah ok d'accord Tout est lié Donc c'est là que Sindri et Et Atreus Sont venus Et ont réparé ce machin Là je m'en souviens Si je me trompe pas Non vous allez pas me dire Qu'il y a encore un combat de fou Non cette fois c'est juste Un item à récupérer Coco qui dit Ça fait un moment Qu'on a pas vu Atreus Bah on l'avait vu Au dernier live Là il est à Asgard Mais on verra Peut-être qu'on le reverra bientôt Que ça soit en le jouant Ou que ça soit En tant que Kratos Qui retrouve Atreus Mais je suis impatient Qu'il y ait du niveau De l'interaction Entre Odin Thor Et Kratos Parce que C'était bien explosif Et hyper intéressant Déjà Déjà de revoir Odin À Asgard Ça m'a trop fait plaisir J'aime beaucoup ce personnage Forkart 07 Qui a follow Merci beaucoup Forkart Ça fait trop plaisir Bienvenue à toi Dans la communauté Bienvenue à toi Sur la chaîne Bienvenue à toi Dans le live Et bienvenue à toi Sur le chat Si d'un coup Tu as envie de parler Ça fait trop plaisir D'avoir des nouveaux arrivants Et puis J'espère que mon contenu Te plaira Merci énormément Pour le follow Ok 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 donc on a pas mal Exploré là On a gentiment Bientôt fait le tour De l'extérieur Après je sais pas S'il y aura beaucoup De choses encore À voir À l'intérieur Du cercle Vers le centre De la map Je n'avais jamais vu De sculpture de ce genre J'imagine qu'elle est très ancienne Coco qui dit corbelle On est 7 C'est trop cool Ouais je vois même Qu'on est 8 d'ailleurs Ouais c'est trop cool Quand il y a des gens Sur le live Ça me fait trop plaisir Merci à tous D'être là ce soir En tout cas Vous me donnez vraiment Le sourire aux lèvres Ça fait vraiment Trop plaisir Ça je sais Je sais toujours pas Ce qu'il faut en faire De ça On entend des cris Ouais c'est très chelou Mais je ne sais pas encore Qu'en faire D'ailleurs ce qui me donne Le vertige C'est qu'il y avait Plein d'endroits Sur les maps précédentes Où on avait Vu justement Ces Ces sortes de trous Qui laissent S'exfiltrer de l'air Qui nous permettrait Peut-être éventuellement D'accéder à des zones Du jeu Mais Mais on a toujours pas découvert Comment utiliser ces trucs Et ça me donne un peu le vertige Parce qu'il me semble Qu'on en a vu Pas mal Depuis le début du jeu Et du coup Quand on saura le faire On aura pas mal A réexplorer Et je me souviens plus du tout De où sont Ces Machins quoi Je me souvenais De la stèle Dans le monde humide Parce que c'était Un seul truc Mais autrement Le reste Ça va être chaud quoi Ça faisait longtemps Qu'on a pas pu En allumer un Et directement Sans avoir besoin De l'aide de Freya Ah il y en a un là Par contre cette fois J'aurais besoin De ton aide Ok Est-ce que le troisième Serait par hasard Dans le coin Là Là tu descends comment Je vois pas du tout La dernière ruine Le N Je pense pas Qu'elle est derrière Derrière Ce Cet obstacle Ça m'étonnerait Du moins Et dans ce jeu Il n'y a pas de Revelio Putain mais Ok Je ne le vois pas C'est sûrement C'est sûrement En haut C'est sûrement Quelque part Ici en haut Non Ah si Putain Il était tellement Évident Que je ne l'avais même Rage maximum Donc là on a eu notre vie Et notre rage Maximum Augmenté En un seul coffre Est-ce qu'il était à nous proposer Qu'il était à nous proposer Ouah Plein de trucs Les attaques au corps à corps Ça bat rapidement sur les ennemis En impligeant des dégâts de Bifrost Nettement accru Ça c'est cool Ouais C'est vrai que ça c'est mieux On va même l'améliorer d'ailleurs J'espère que ça te convient Kratos Bouclier On ne peut pas l'améliorer Les lames Est-ce que du coup On peut les améliorer Non Ah bah non Alors je me suis trompé C'était pas ça qu'on avait Le pommeau Saisir un ennemi étourdi Confère un don de force Ouais on va l'améliorer La hache On peut rien améliorer Là c'est quoi ? Chance élevée d'obtenir un regain de santé A chaque coup réussi Avec l'incompétence piège du serpent On est d'accord Qu'on avait vérifié Et que c'était Que c'était justement L'attaque forte chargée Si je me souviens bien Ensuite l'armure Fabricable Ouh il commence à y avoir des trucs Qui nous donnent 4 4 attributs Là c'est quoi ? Chance faible d'obtenir une brume de guérison A chaque coup réussi Les attaques à main nue Les parades et les blocages Ont une chance Élevée D'infliger des dégâts supplémentaires Et d'empoisonner les ennemis Réduisant leur niveau de puissance Ok Et ça nous donnerait Un peu moins de défense Non même beaucoup moins de défense Mais plus De force Plus d'attaques runiques Et plus de chance C'est dommage C'est dommage que ça soit Les attaques à main nue C'est dommage que ça soit Les attaques à main nue Il n'y a pas le 8% là Quelque part Que je peux acheter Non Ah non mais le 8% C'était Non mais c'était C'était quoi le 8% déjà ? Ah c'était ça C'était ça Les attaques au corps à corps Ont une chance De porter un coup critique Qui implique des dégâts d'explosion T'as 7 de l'inspiration Renouvellement chance Franchement je pense que je vais l'apprendre Parce que là J'ai pas les J'ai pas les brassards de l'inspiration Amulette d'Igdrasil Ah ça c'est bien Bon déjà Ça je vais juste pas le prendre Parce que Il y a C'est les attaques à main nue C'est juste ça qui me C'est juste ça qui me bloque Après Les avant-bras Les avant-bras J'aimerais bien avoir le truc Qui m'augmente à 8% Mais du coup Étant donné que j'ai pas encore J'espère J'ai peur de m'investir à fond Dans la taille Avec justement ses chances à 4% Dans l'espoir de trouver les brassards à 8% Et que je les trouve jamais C'est ça qui me fait flipper Parce que là Le combo que j'ai 20% de chance de restaurer Une partie du renouvellement C'est cool C'est quand même vachement cool Et je pourrais les améliorer Les deux J'ai 26 000 Et ça coûte 10 000 Lingo Asgardien Putain et j'en ai qu'un seul Donc je peux en améliorer qu'un seul Et ça aussi C'est quoi Je suis quelqu'un de joueur Je suis quelqu'un de joueur Je vais prendre le risque Je vais me mettre Cette tassette de l'inspiration Et je vais prier Pour qu'on trouve Les brassards de l'inspiration Qui nous font monter La chance de base A 8% De porter un coup critique Qui inflige des dégâts d'explosion Et je vais Non seulement parier sur ça Mais parier à fond Parce que je vais Améliorer La tassette de l'inspiration Ça va Voilà là Plus Plus investi que ça Je ne peux pas Là on est A fond dans la roulette russe Mes amis A fond dans la roulette russe Amulette Donc ça j'ai amélioré Objet spéciaux Euh Ok Il n'y a rien d'intéressant Là Frapper le sol Pour générer Une explosion De poison Créant un obstacle Projeter Trois ondes De lumière Qui inflige des dégâts Renforcer Aux ennemis Infectés Par la magie sonique Non ça C'était pas intéressant En effet On s'en souvient Accessoires Les flèches sigilaires Inflissent plus de dégâts Ah ouais Ça c'est Ah oui Donc là Qu'est-ce qu'on a d'équipé Ok Donc là on a La première flèche runique Inflige considérablement Plus de dégâts Les flèches sigilaires Infligent considérablement Plus de dégâts Et quand une invocation runique Est en cours De renouvellement Augmente énormément L'état appliqué Par les flèches runiques Ok Et moi Ce que je peux fabriquer Là c'est Les flèches sigilaires Infligent plus de dégâts D'état Tous les dégâts Infligés sont accris Tant que les flèches runiques Sont totalement Épuisées Ouais C'est pas intéressant C'est pas intéressant Ouais On va rester comme ça Est-ce que je peux les améliorer ? Non Et je ne peux pas les améliorer Ressources Ah je peux acheter Des ressources Je peux acheter Une pierre de résurrection supérieure Ça ça m'intéresse Voilà Et qu'est-ce que je peux vendre ? Trésors volés Souvenir d'une terre étrangère Une chose est sûre À propos de ti Il a beaucoup de goût Équipement Ceinture spirituelle Celle-là Dans le doute Si d'un coup Je me rends compte Que Je J'ai 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 parié J'ai parié Et j'ai échoué Parce que les paris Ça arrive de De pas fonctionner Je vais la garder Je vais la garder Parce qu'elle est en Elle Elle combotte bien Justement Et puis elle a un effet Que j'aime bien Donc je vais la garder Dans le doute Pour le moment Et les ressources Je vais les garder Aussi Merci Ok Ah oui L'un de vos emplacements L'un de vos emplacements L'un de vos emplacements D'enchantement Est vide Force Renouvellement Force Défense Force Défense 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 Chance Et renouvellement Qu'est-ce que j'ai Comme statistique Force 164 Défense 221 Renouvellement 25 J'aurais besoin De renouvellement J'ai besoin De force Et de renouvellement Force Renouvellement Ouais On va prendre ça Force Et renouvellement Tac Un camp Un camp de Ah ouais Un camp de maraudeurs On va s'en occuper Salut l'ami Ah putain Vous m'aviez manqué Vous Je me souviens Je vous Je veux Non Je vous Je vous Je vous Je vous Je vous Not C'est parti ! C'est parti ! Putain, ça l'emmerdait autant que moi apparemment ! Quoi ? J'ai encore commencé une quête ? Trouver l'emplacement sur la carte trésor. Ah ! Attendez, il y a la grosse chaîne en bas. Ah, mais il y a ça aussi ! Putain, ok, d'accord. Mais ça, c'est pas... C'est pas au royaume des elfes, ça ! Et ça, c'est forcément, je pense, là où je suis. En ce que le temps d'un guerrier, un mid-garde arrive à son terme et que commence son voyage dans le Valhalla, il expire souvent auprès de ses biens les plus précieux. Je sais que voler les morts pose un dilemme moral, mais ne t'es-tu jamais dit qu'ils trouveront tant de richesses après la mort que leurs trésors d'autrefois ne leur manqueront pas ? Ok. Bon, écoutez, je vais... Je ne vais pas m'attarder sur ces cartes trésors pour le moment. Je vais continuer à explorer en espérant que... Ben, on les trouve par hasard, parce que c'est pas possible, hein. Qu'on tombe dessus par hasard en explorant. Et puis, sinon, ben, on verra si on s'y attarde peut-être un peu plus tard. Je vérifie juste que la capture continue. Putain, on est déjà à 1h21 de capture, hein. La capture continue. Il y a un truc, là. Mais non. Gantelet de l'inspiration. Mais non ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je les mets direct. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je les ai trouvés comme ça, par terre. Je n'en reviens pas ! Je n'en reviens pas ! Je les ai trouvés par terre, comme ça. Comme des vulgaires chaussettes. Génial. Génial. Alors, du coup... Équipement. Ben, ceux-là, je peux les vendre, du coup. Ok. Et, du coup, voilà. Ben, super. Ah, mais peut-être que je peux les améliorer, du coup. Armure. Protection au bras. Non, il me faut un lingot asgardien. Et... Je l'avais déjà amélioré. Il me faut des lingots asgardiens. Ok. Putain. J'y crois pas de comment je les ai trouvés, quoi. Ça me fume. Bon, on est déjà passé une heure, donc. Je pense qu'on va simplement finir d'explorer... Le tour de la map. Rapidement. Et une fois que ce sera fait... On pourra... On pourra arrêter l'épisode ici. Et d'ailleurs... D'ailleurs, je crois qu'on a fini. On a fini le tour de la carte. On a fini le tour de la carte. Donc maintenant, je vais juste en profiter pour vite fait explorer un peu au centre. C'est quoi, ça ? Source d'inspiration. Juste... Voilà. Je vais juste explorer un peu le centre de la carte. Et une fois que ce sera fait, on arrêtera l'épisode, du coup. Et on est bel et bien d'accord que ça, on ne peut rien y faire. On n'a pas l'équipement pour ça. Ouais, merci Freya. Tu m'as évité plein de tests. Et donc... Là, c'est bloqué aussi. Là... On y est allé, si je me souviens bien. Là, c'est l'éclair où on s'est battu avec Thor. Là, on y est allé aussi. Ah ! C'est pas les portes, ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ici qu'il y a le trésor. Ah ! On a trouvé le trésor. Super. Carte au trésor terminée. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une carte au trésor que j'avais chopée et que j'avais complètement oubliée. Enchantement. Justice de Midgard. Pouvoir unique. Renouvellement. Augmente les dégâts de toutes les attaques et capacités à distance de Kratos basées sur son. Renouvellement. Ok, ça ne m'intéresse pas. Ok. Ok, là, il y a des trucs. Là, il y a quelque chose. Oh, la classe ! Putain, mais regardez-moi ça ! Oh, putain, c'est quoi la capacité à chaque coup ? Chance modérée d'augmenter la force, le pouvoir unique et la chance de l'une des armes de Kratos. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Ah, putain, ça me baisse beaucoup la défense, mais ça m'augmente la force et la chance. Et putain, mais surtout, mais regardez-moi le style ! Kratos en armure dorée comme ça. Et franchement, la capacité, elle est cool. Augmenter la force, le pouvoir unique et la chance de l'une des armes de Kratos. Et c'est chance modérée, là, c'est chance faible. Franchement, c'est parti. Ok, oh, la, la, mais qu'est-ce qu'il a la classe ! Oh, incroyable ! Et du coup, j'ai pas mal d'XP ! Attendez ! J'ai pas mal d'XP ! Boum ! Et Freya ? Freya, 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 Freya. Ça, c'est pas mal, ça ! Ça, c'est pas mal aussi, hein ! Mais franchement, ça, c'est cool. Je vais... Je pense que je vais prendre ça. Eh, franchement, on est bien, là ! Oh, la classe, putain ! On a tellement la classe avec cette armure ! Oh là là ! Kratos, il se sent plus pisser avec son armure. Bonjour ! Est-ce qu'on peut discuter ? Salut ! Bonjour tout le monde ! Qu'est-ce que tu crois, toi ? Tu vas te calmer ! Ça passera ! Bon, on reste à terre, maintenant. Méname d'Amine ! Je change de flèche ! Kratos, c'est leur chef ! Oh ! Ah, d'accord ! Merde, j'ai utilisé mes pouvoirs uniques ! Il est où ? Ah, salut ! Ok. Bon. Bah, bonjour ! Euh, écoute, bah, discutons ! J'ai de quoi discuter ! L'hospitalité spartiate, mon pote ! Et tu me remets full vie, si ça, c'est pas beau ! J'ai de quoi ? Chou ! Héhaha !! Ha, héhaha ! C'est témovant ! J'ai de quoi... Tu taille ! En fait, maintenant ! J'ai de bon, là ! Freehã ! Merci Freya. Faire une roulade d'esquive permet de dissiper plus rapidement les effets de brûlure de poison et de givre. Ah, ça c'est intéressant, hein ? Ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais... Est-ce que j'ai envie de me baisser mes capacités pour ça ? Surtout que quand tu es brûlé, il faut que tu y penses et tout. Non, écoutez. Je vais plutôt me concentrer sur le fait de faire attention de pas me brûler. Et de pas m'engivrer. De toute façon, ça dure jamais bien longtemps. Donc, on va faire ça. Une attaque runique rapide. Balayage. Non, franchement, je préfère celle que j'ai. Je préfère me concentrer sur un seul ennemi. Bah voilà ! Ça s'est bien passé. Elles ont encore peur. Pas des maraudeurs. N'ayez pas... N'ayez pas peur. Tout va bien. Bien. Bon loup. Bon loup. Pas sûr que ça les a dérangés, Freya, mais d'accord. Mais c'est gentil. C'est gentil de la part de Kratos. Kratos le sensible. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est rien de spécial, peut-être. Non, je pense pas. Putain, j'ai failli me décapiter. Bah là, on level up pas mal, les amis. On level up pas mal. Avec toutes ces explorations. Ah, encore un... Encore un campement ? Ah, mais je l'avais détruit ce campement. J'étais juste venu par là-bas. Ah, et puis il y avait un coffre. Heureusement que je suis revenu. Ok, je crois qu'on a gentiment fait le tour. Ah, là-bas, il y a peut-être un truc à voir. Qu'est-ce que c'est, là ? Ah, mais non, mais c'est juste le tunnel qu'on avait déjà vu. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, bah voilà. Ok, on a fait le tour. C'est tout bon. Maintenant, j'aimerais bien voir... Ah oui, il faut qu'on aille au bouclier pour ouvrir la porte. Voilà le trésor de Futurland. Entrons dans la chambre forte. Coco qui dit Corbel, n'oublie pas l'enregistrement. Merci beaucoup Coco, c'est gentil de me... De... 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 De soucier pour ça. Je pense que je vais juste faire encore ça. Et après, on va couper l'enregistrement. Avant de continuer l'aventure principale. Ça sera vraiment un gros épisode exploration de la zone. Cet épisode-là. Enfin, ça sera. Plutôt, ça aura été. Hein ? Oh ! Oh putain. D'accord. Salut, toi. T'y a le faim. T'y a le faim. T'y a le faim. Putain. Son bouclier est grave chiant. Oh ! Putain, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Oui, mais... Je dois faire quoi ? Ah, comme ça. Ok, d'accord. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Il fallait que je comprenne. C'est pas un peu de jeu. C'est pas un peu. Je comprends. Oh Ok Tu n'arrives pas à croire qu'il est toujours là Le prince d'Ager Ce corps est celui du frère de Sigour Mais comment a-t-il pu finir ainsi C'était vraiment Pourquoi tu ne me réponds pas C'était vraiment son bouclier Qui rendait la chose complexe Son bouclier dans le dos Es-tu certain de vouloir lire ça ? Non mon frère, fais-le toi On dirait que Sigourne a maudit son frère Pour avoir tué le roi fou Non, vraiment Elle ignorait qu'il avait assassiné toute sa famille Lorsqu'elle l'a appris Il était déjà trop tard Elle avait maudit son frère C'est pour cela qu'elle a rejoint les Valkyries Pour expier sa faute Ouais, alors... Tu sais que tu as la famille de Sigourne, Freya, n'est-ce pas ? Il ne m'appartenait pas d'en parler Mais je t'ai beau Apprendre cela ne fait que renforcer mon amour Elle m'a choisi malgré mes défauts Mes regrets Je me sens plus proche d'elle en sachant qu'elle a les siennes Content de te l'entendre dire Alors je vous avoue que je n'ai pas du tout suivi l'histoire de cette quête secondaire Ce dont il parle Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y a eu une pause d'une semaine Entre le live de la dernière fois et le live d'aujourd'hui Ou si simplement je suis beaucoup plus concentré sur l'histoire principale que les petites histoires qu'il raconte sur le côté Mais voilà Je n'ai pas trop suivi ce dont il parle Maintenant le truc c'est que Carte au trésor Ça ça m'intrigue Ça on est bien d'accord que c'est à Je suis quasiment sûr de pouvoir dire que c'est au C'est au royaume des elfes Je suis quasiment sûr de pouvoir dire ça Bah en fait on est à côté d'une porte donc allons-y Essayons d'y aller Oui j'aimerais bien aller voir Les yeux d'Odin Le creuset C'est quoi le creuset ? Objectif Ah ouais Ah ouais mais du coup on est d'accord que Oui c'était ça je me souviens On peut afficher la carte Mais on ne peut pas s'y téléporter parce qu'on n'a pas trouvé de portail Ok C'est Alpha il me sait juste ? Oui c'est ça Donc où est-ce que c'est ? Ça c'est encore une autre question Essayons de nous téléporter là et voyons voir Maxime qui dit à bientôt Corbel Et bien à bientôt Maxime Passe une très bonne soirée Merci d'être passé Si je ne l'ai pas C'est que c'est inutile Ah les ronds c'est vrai qu'il y a les ronds Lorsqu'il subit des dégâts Kratos a une chance d'obtenir De la défense Et à son coup de bouclier suivant Un regain de santé Les chances d'augmenter à mesure C'est bien ça Je ne suis pas amélioré Trappes fort et juste Et maintenant Réa ? Je créerai tout ce que tu voudras Ah Projeter une décharge électrique sur vos ennemis Je ne sais pas parce qu'en fait Pour être honnête Celui que j'ai actuellement il est bien Parce qu'il fait des dégâts de Bifrost Et puis ça fait vraiment mal Pour être honnête Quelque chose pour Freya ? Que faut-il ? Avis de t'en soulager Bon Du coup Je vais juste revoir La carte Pour voir la photo Ok donc il y a une énorme tour Avec une rune Au milieu Et en bas de la tour A la base Il y a une énorme porte Est-ce que c'est pas là Où on a ouvert la porte Et il y avait un énorme monstre Qui était sorti ? Ok Je vais essayer de vraiment Faire gaffe à voir S'il y a cette grosse tour Avec la rune Au milieu Mais c'est vrai que ça Ça a vraiment le design D'être dans ce royaume En tout cas Je me suis toujours demandé Que s'est-il passé Pour pas ben arriver En ce royaume Où Freya soit vénéré De la sorte Eh bien pour commencer Ce n'était pas son premier séjour Bien peu de gens le savent Mais Freya fut l'un des tout premiers A se rendre au royaume d'Alfheim A l'aube des voyages Entre royaumes Ouais avec toutes les petites méduses Maintenant Trop cool Mais est-ce que c'est pas ça Là-bas du coup ? Il y a une sorte de Grande tour là-bas Et elle venait pour nous apprendre A voyager entre les royaumes A l'aide de la lumière de Bifrost Freya est immédiatement Tombé sous son charme Lui qui depuis toujours Aspirait à errer Rencontrait enfin Quelqu'un qui pouvait lui montrer comment Assez Nous continuerons plus tard J'avais oublié J'avais loupé ça J'avais loupé cet endroit J'avais oublié A spikes Ah ça a pas l'air d'avoir le bon logo J'ai l'impression Non j'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Je ne pense pas Oh putain salut Ça va Oh là là d'accord Oh bien esquivé tiens Bien esquivé Mais est-ce que ça tu l'esquiveras Euh ouais alors ça a pas l'air d'être là J'ai l'impression Ça n'a pas l'air d'être là C'est peut-être dans l'autre moitié de la map Ceci dit On pourrait aller y faire un tour si jamais Ouais c'est possible que ça soit dans l'autre moitié de la map Putain c'est tellement beau Je suis subjugué Je les élève sûrement pour faciliter les trajets à la surface Alors espérons que c'est là-bas J'aimerais beaucoup quand même trouver ce qu'il y a dans cette carte de trésor Comme ça ça ne reste pas dans mon esprit Et ça ne m'obsède pas Oh Oh je crois que c'est ça C'est ça là-bas Ouais ça doit être ça Mais ça je ne peux pas Ça je ne pouvais rien faire Ah salut Oui c'est bien ça On a trouvé Quelle observation incroyable j'ai eu De l'environnement J'ai bien tilté que c'était ici Je suis content Ça fait plaisir Bon Amulette Qu'est-ce que j'ai chopé Les esquines extremis J'ai chopé ça Hop J'ai eu 4 4 trucs du même symbole Ok ça veut dire qu'on pourra avoir un 3ème comme ça Sans trop de problème je pense D'accord Maintenant Ok donc c'est là-bas qu'on doit aller Ajouter à la boussole Voilà Non mais en fait je suis con moi Je ne suis pas du tout obligé de l'ajouter à la boussole Étant donné qu'on a l'objectif principal Mais d'ailleurs D'ailleurs vous savez quoi je pense qu'on va se laisser là-dessus comme ça On va se laisser là-dessus et on va faire l'outro comme ça Comme ça du coup j'aurai le chemin en traîneau Pour vous faire l'intro de la vidéo prochaine du coup Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Un épisode qui dure à presque 2h je pense Oui 1h51 Un épisode uniquement exploration On aura beaucoup level up On aura beaucoup combattu On aura beaucoup pris de plaisir J'ai beaucoup aimé tourner cet épisode Je ne vais pas vous mentir J'ai passé beaucoup de bons moments Et puis on a bien amélioré Kratos Donc vraiment trop 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 sympa Et on est paré pour se lancer Dans la suite de l'aventure principale Si je ne me trompe pas Parce que le creuset ça on ne peut pas le faire Boucher les prises de regard on est en train de le faire Les yeux d'Odin on est en train de le faire Et ça c'est quoi ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est ça La recette demande de trouver un dentifruit de Svartalfaim Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est Mais ce nom étrange m'intrigue Ok Svartalfaim C'est où Svartalfaim ? C'est quel... Svartalfaim Putain c'est le royaume humide C'est le royaume humide Est-ce que je peux suivre ce machin ? Non Non je ne peux pas suivre Ok alors c'est un truc qui se fera Qui se fera tout seul j'imagine Appui de drogue à Boucher 15 sur 6 Non 5 sur 6 On est déjà bientôt au bout Et puis 5, 6, 7, 8 Plus que 3 corbeaux et on peut ouvrir un nouveau coffre Enfin bref J'espère que vous êtes hypé pour la suite Moi c'est le cas Je vous donne rendez-vous très prochainement Pour la suite de cette aventure Likez, commentez, partagez, abonnez-vous Ça fait toujours plaisir Allez voir les liens en description Et je vous donne rendez-vous très prochainement Pour de nouvelles vidéos et de prochains lives Et surtout la suite de cette aventure Que je vais tourner de suite C'était Corbel Out